Oui, bien 2023 n'a pas été facile pour nos agriculteurs. On a vu le mouvement de protestation qui a eu lieu en Europe, mais chez nous également, il y avait de la grogne parce que les temps sont difficiles à tout point de vue pour le monde agricole québécois. 2023, d'ailleurs, a été l'année au cours de laquelle la financière agricole du Québec a versé plus de 1 milliard de dollars pour compenser les pertes, soutenir les revenus des producteurs. C'est le plus gros décaissement, souligne la presse, ce matin, depuis la crise économique de 2008. On va en parler avec le président de l'UPA, M. Martin Caron. M. Caron, bonjour. Bonjour. Dites-moi, est-ce que c'est dû beaucoup, ces pertes-là, à la météo, qu'on parle d'inondations, gélatifs, sécheresses et tout ça? Absolument. Il y a une grande partie de ces causes-là. C'est à cause de la météo qu'on a connue, soumenons-nous, tu sais, là, tout l'ensemble, j'ai le printanier qui est arrivé au niveau des pommiculteurs, au niveau des érables aussi. On rajoute à ça la sécheresse au niveau de l'Abitibi par rapport à des pertes au niveau des cultures de foin. Puis il y a tous nos producteurs maraîchers, horticales aussi, qui ont vu ces impacts, directement là, à cause de l'eau. Ça fait que c'est sûr que c'est la météo, le changement climatique qui est là, qui amène ces impacts-là. En plus de ça, bien, il faut rajouter, il y en a quand même quelques secteurs et des régions périphériques aussi qui ont de la misère. Parce que déjà là, le manque à gagner du revenu net agricole avait déjà diminué de près de 50 %. Et là, avec les prévisions qu'on a vues cette année avec Agriuture et Agroalimentaire Canada, qui nous disent que c'est en chute libre, 86,5 % de baisse du revenu net agricole. Ça fait que donc, ça aussi, ça va amener des impacts. On a parlé de 2023, mais imaginons-nous 2024. C'est pas pour rien que les producteurs sont mobilisés. Absolument. Il y a des secteurs agricoles également qui ont des problèmes, notamment la production porcine au Québec. Absolument. Présentement, il y a un virage au niveau de cette production-là. Et puis, bien, les gens, il faut qu'ils soient soutenus. Parce qu'ici, la diversification qu'on a de l'agriculture, on est capable d'avoir, pour les systèmes de mise à marcher collective, on est capable d'avoir des fermes partout au niveau du Québec, dans chacune des régions. Mais présentement, cette pression-là par rapport au niveau de l'économie et dans la filière porcine, ça a des impacts sur nos producteurs. Et il y en a qui ont des choix déchirants à faire. Les gens ont de la mise à arriver. Puis il y a des jeunes qui ont investi dernièrement. Puis c'est ça aussi qu'on voit dans plusieurs de nos secteurs. Les jeunes viennent d'investir des montants d'argent, leur détenant est plus élevé. Et avec la hausse des taux d'intérêt, bien, ça nous rend très fragiles. Ce que vous nous dites là, M. Caron, ça ne donne pas le goût de se lancer dans l'agriculture. Les conditions climatiques, je ne vous apprends rien en vous disant que ça n'ira pas en s'améliorant avec le réchauffement climatique. Tous les obstacles, le coût des intrants, on en parle souvent pour les agriculteurs comme pour les autres domaines, qui ont augmenté. Ils vont avoir de plus en plus besoin, nos agriculteurs, d'une aide financière. Et est-ce qu'il faut adapter les programmes actuels? Est-ce que c'est assez? Absolument, il faut adapter. Puis d'ailleurs, dans les montants qui ont été mentionnés, il faut tout le temps réaliser aussi qu'il y a une grande portion au niveau des primes, entre autres, puis c'est des systèmes collectifs au niveau des assurances récoltes. C'est-à-dire que les producteurs assument les premiers risques, 15 % des premiers risques. Et ensuite de ça, le producteur contribue à ces montants-là. Ça fait que du milliard qu'on parle de soutien au niveau de la production agricole, d'assurances récoltes, bien c'est à peu près la moitié qui vient des poches des producteurs agricoles. Ça fait que pour nous, ça ramène tout le temps. Ça fait que les programmes, c'est sûr, il faut qu'ils soient mieux adaptés à cette réalité-là. Puis on a eu des témoignages très touchants dernièrement des jeunes de la relève qui se posent des questions pour dire « Moi, je suis en relève agricole, je commence. » Mais je me pose des questions sur mes enfants « Est-ce que je vais vouloir faire ça, qu'ils vivent ce que je vis là? » C'est-à-dire à faire beaucoup d'art sur les entreprises agricoles. Le défi, il est là, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que le gouvernement provincial, puis M. Lamontagne qui fait d'ailleurs, qui réalise lui-même que les programmes ici, il faut être capable de les adapter davantage. Et c'est pour ça qu'on fait des demandes au niveau fédéral. Oui, le monde agricole est vraiment à la croisée des chemins avec tout ce qui se passe. M. Caron, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Merci, au plaisir de s'en parler.